... Certains m'observent avec effroi Ce prétexte que je vis pleinement ma foi Je réponds le bien car pour moi c'est vital Et je tends la main même si on me fait du mal Je ne comprends pas leurs craintes et leurs mépris Qui ont provoqué ces violences impunies Ces préjugés sont le fruit de l'ignorance Il faut les stopper au nom de la tolérance Ne touchez pas ma foi, elle est ma raison d'être Sans elle seule et plus moi, ne la faites pas disparaître On existe, on parle de nous, mais on ne nous laisse pas parler C'est plus simple En fait, on est la cause de tous les mots On est l'objectif de tous les mots Je pense qu'on a du mal à trouver des solutions de la poète Je veux vivre en route de liberté Il y a des musulmans français Il y a des habitants de la France qui ne sont pas français Mais qui sont musulmans et qui respectent les lois de ce pays Ça ne servait à rien Mais le problème c'est qu'on n'a aucun poids Au niveau des médias, au niveau des politiques On n'a aucun poids si on ne vote pas malheureusement Donc il faut qu'on devienne une vraie force de proposition Une vraie force de contestation Donc il est important, j'en reparlerai plus tard Boum, je suis Cindy de l'antenne CRI Seine-Maritime Donc aujourd'hui, on est là Afin d'avertir les gens de notre communauté Tout d'abord que cette entraîne à Rouen s'est créée Afin de lutter contre l'islamophobie ambiante Et d'un point de vue déjà local et même national Et pour aussi informer Les gens qui seraient victimes d'actes islamophobes Peuvent nous rejoindre Afin de trouver une solution juridique Et aussi de recenser évidemment Les actes auxquels ils ont été victimes Et puis aussi pour avertir nos concitoyens Que l'islamophobie ambiante est très présente Et dangereuse aussi pour notre société Donc il ne faut pas écouter que ce que les médias disent Puisque si on écoute les médias Il n'y a pas d'islamophobie Les actes islamophobes ne sont malheureusement Parolées et par les médias Il n'y a qu'un son de cloche Et cela représente un danger Moi je m'appelle Siham Chaffer Je suis une citoyenne française de ce pays De confession musulmane Qui plus est voilée Donc on peut dire que c'est un peu du politiquement incorrect En ce moment malheureusement Parce que moi j'ai l'impression Et je pense que ce n'est pas qu'une impression Malheureusement que les femmes musulmanes D'autant plus voilées On les exclut de plus en plus Et moi je ne veux pas être Je ne veux pas qu'on m'exclu de mon propre pays Je pense que j'ai le droit de participer Au monde du travail Dans le monde de l'école Je pense que j'ai le droit De choisir ma religion De la pratiquer Et en plus d'être une citoyenne comme les autres Je pense que c'est la moindre des choses Donc moi je salue ce genre de rassemblement Organisé par le écrit aujourd'hui L'antenne de Rouen Moi je les félicite Je les soutiens de bon cœur Parce que malheureusement C'est devenu une nécessité De multiplier ce genre d'initiatives Voilà de parler aux gens De leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de nous Parce que l'islamophobie Si on traduit c'est la peur de l'islam Mais peur de quoi ? C'est une religion comme les autres Qui mérite le respect comme les autres Et malheureusement médiatiquement Dès qu'on parle de l'islam On parle en négatif Donc non Il n'y a que des choses positives Dans notre religion Et moi je ne suis pas là pour faire du prosélytisme Mais juste pour dire Voilà en tant que citoyenne française De confession musulmane oui Mais citoyenne française avant tout J'ai le droit au respect Tout comme je respecte les autres Et donc voilà Moi j'encourage ce genre d'initiative Et je suis fière de venir ramener mes enfants Assister à ce genre de rassemblement Parce qu'il faut qu'ils comprennent Qu'en tant que français on a des devoirs On les respecte Mais on a aussi des droits Et on doit les utiliser ces droits là Notamment le droit de manifester Son mécontentement quand c'est le cas Et de défendre ces droits Ne touchez pas ma foi Elle est ma raison d'être Sans elle ce n'est plus moi Ne la faites pas disparaître Sans elle ce n'est plus moi Ne la faites pas disparaître